Leur joie est à la hauteur de l'événement. Jamais la JB jusqu'à ce jour n'avait levé la coupe de Corse. L'histoire retiendra que c'est une formation qui achève son championnat relégué en PHA qui s'est offert ce luxe-là. C'est une équipe de coupe et c'est une équipe de fou aussi. C'est une équipe de fou. Écoutez, moi quand j'entends ça, j'en ai les larmes aux yeux. Je suis dans un état de joie qui n'a pas de nom. Le joueur tient vraiment un grand coup de chapeau. Ils sont énormes les gars, les petits sont énormes. Énorme aussi la pression que ces hommes ont mis d'entrée sur le camp balanin. Il va d'ailleurs falloir de longues minutes pour que le Fbir reprenne le jeu à son compte. Le Fbir qui ici aurait dû a priori bénéficier d'un pénalty. Au retour des vestiaires face à des îles roussiennes dominateurs, les joueurs de la JB jouent crânement leur chance. Une faute de Florent Menozzi synonyme de pénalty qu'Antoine Jacopé y transforme. C'est la belle soirée de la JB, pas celle de l'île rousse, qui va voir son capitaine Dume Menozzi expulsé un quart d'heure avant la fin. Je tire un coup de chapeau à la JB qui a fait un grand match. Nous on n'était pas peut-être à la hauteur de l'événement, mais un arbitrage comme ça, c'est la ruine du football corse. A chaque coupe, c'est héros, petit poussé de la Coupe de France. L'île rousse hier soir s'est inglinée face à celui de cette finale de la Coupe de Corse.